La 13ème journée du championnat de France de Ligue 2, les crocos se déplaçaient chez le voisin montpellierain au stade de la Mausson qui s'était préparé pour le classico du sud version Ligue 2. L'arbitre de la rencontre est M. Duhamel, avec un Roland Courbis habitué de ses grands rendez-vous et un Jean-Luc Vanouti concentré pour son premier grand classico. Tout ça dans la bonne entente, une première mi-temps de haut niveau de la part des deux équipes mais aucun but inscrit. En deuxième période, à la 65ème minute, sur un ballon de récupération, la contre-attaque nimoise se met en place. Malorie Martin lance en profondeur Robert Malm, omniprésent sur le côté droit. Il centre sans contrôle devant le but de Karasso. Krupi ne peut pas reprendre le ballon mais Boubacar Kébé lui ne rate pas sa chance. 1-0 pour les Nimois. Au ralenti, peut-être un pénalty non-soufflé sur Krupi. A la 80ème minute de jeu, c'est les Montpellériens qui vont revenir au score après une domination territoriale de 10 minutes dans le camp nimois. Sur ce centre, c'est Grégory Lacombe, le plus petit par la taille qui vient tremper la défense nimoise. Et Nicolas Puy-de-Bois sur une tête parfaitement placée. 1 par 2, score final, une rencontre digne d'un classico et une équipe nimoise qui n'a rien lâché et qui monte en puissance. Peut-être le début d'un nouveau départ pour les concours.